Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Ce matin a lieu, ici à Mande, au niveau de la police nationale, une cérémonie. Une cérémonie pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a été instaurée la journée de la police nationale. Madame la préfète vient d'arriver. Salut les officiels, le drapeau a eu lieu. La Marseillaise a eu lieu il y a quelques secondes. Je vous laisse apprécier ce qui se passe. Au repos, garde à vous. Mesdames et messieurs, il va maintenant être procédé à l'appel aux morts des policiers tués en opération de police ou en mission du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Capitaine de police, Éric Monroy, 43 ans, affecté à la circonscription de sécurité publique du Mans, décédé en opération de police le 6 août 2020. Mort en service commandé. Major de police, Frédéric Allard, 38 ans, affecté à l'unité motocycliste zonale des compagnies républicaines de sécurité du Nord, détachement de l'île, décédé en service commandé le 1er septembre 2020. Mort en service commandé. Capitaine de police, Romain Boulanger, 36 ans, affecté à la circonscription de sécurité publique de l'île-agglomération, décédé en opération de police le 5 septembre 2020. Mort en service commandé. Mort en service commandé. Capitaine de police, Vincent Martinez, 33 ans, affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne, décédé en opération de police le 8 décembre 2020. Mort en service commandé. Commissaire de police, Amaury Lagroix de Croûte de Saint-Martin, 48 ans, commandant du détachement de la compagnie républicaine de sécurité Alpes d'Alberville, affecté au centre national d'entraînement à l'alpinisme et au ski de Chamonix, décédé en opération de police le 8 décembre 2020. Mort en service commandé. Mort en service commandé. Capitaine de police, Stéphane Lemeur, 49 ans, affecté à la compagnie républicaine de sécurité Alpes d'Alberville, décédé en opération de police le 8 décembre 2020. Mort en service commandé. Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, Stéphanie Monfermé, 48 ans, affecté à la circonscription de sécurité publique de Rambouillet, victime d'un acte terroriste le 23 avril 2021. Mort en service commandé. Mort en service commandé. Commandant de police, Eric Masson, 36 ans, affecté à la circonscription interdépartementale de sécurité publique Vaucluse-Gare, décédé en opération de police le 5 mai 2021. Mort en service commandé. Nous allons maintenant observer une minute de silence. à la fin de service commandé. Tout en service commandé. A la fin de service, il y a la consomme de l'invite commandé. Té ch noir à l'invite commandé. Ici,irak, les 7 ans. Etats amenés. Eu levé, il y a l'invite commandé. Et puis, on est le�. La santé parée de la mort. Et puis, on est levé. Ça va à l'invite commandé. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mûrir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre de l'océan. Repos. Message de M. le ministre de l'Intérieur par Mme la préfète de la Lausanne. Dans tous les services de police de France, se déroule aujourd'hui une cérémonie réunissant les personnels de la police nationale. A cette occasion, il nous sera donné à l'ensemble des effectifs, quel que soit leur statut, de se rassembler pour célébrer cette institution à qui il donne temps, pour exalter les valeurs qui en font la force. Sur proposition du directeur général, j'ai fait le choix du 9 juillet pour la valeur et la force symbolique de ce jour, anniversaire de la loi du 9 juillet 1966, voulue par le général de Gaulle, qui structure la police nationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette date et cette loi symbolisent les valeurs d'unité et de rassemblement que le gouvernement souhaite promouvoir lors de cette journée. Le 9 juillet revêt une double ambition pour notre institution. La première est celle d'être un moment de mémoire et d'hommage aux policiers décédés et blessés en mission. Le président de la République tenait à ce que cette journée qui célèbre l'action de la police nationale nous permette d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Au cours de l'année écoulée, 8 hommes et femmes, policiers et agents administratifs, sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs noms ont résonné il y a quelques instants. Ils resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans celles de la République. Tous étaient des héros du quotidien, ne cherchant ni la gloire, ni la lumière. Ils étaient des serviteurs de la nation et les gardiens de notre paix. En ce moment, chacun a une pensée pour les familles et les proches de ces policiers décédés, mais aussi de tous ceux qui furent blessés dans leur chair et dans leur esprit, qui partagent les difficultés de leur métier. La seconde ambition de cette journée est d'être un moment de célébration au sein de la famille police. Le 9 juillet doit être un moment fort dans la vie de tous les commissariats et de tous les services de police, de cohésion et de partage entre tous les agents et avec les Français que nous protégeons. Hommage, célébration, cohésion, reconnaissance sont donc les mots qui doivent guider les cérémonies du 9 juillet dans tous les services. Cette première journée est un moment chargé d'émotions. À travers elle, cadets de la République, policiers adjoints, gardiens et gradés, officiers, commissaires, personnels administratifs, techniques et scientifiques, fonctionnaires comme contractuels, la nation reconnaissante vous rend hommage. Policiers et policières de France, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites et des valeurs qui vous animent. Fiers de protéger ces femmes violentées, ces enfants martyrisés et au-delà, cette population qui a besoin de la protection de l'État pour éviter la loi du plus fort. Vive la police nationale, vive la République et vive la France. La cérémonie est maintenant terminée. Nous allons vous convier à un moment de convivialité. Voilà donc la cérémonie vient de se terminer. Jean-Marc, de mon toit, juste pour nous expliquer un peu la création de la police cette journée. Je crois que l'année 1966 est une année importante aussi, me semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est une année importante et surtout pour la police nationale, puisque c'est la création de la police nationale contemporaine qui va désormais être reconnue et puis célébrée. Célébrée donc tous les 9 juillet désormais. Il faut le rappeler quand même, la police nationale, ce n'est pas que de la répression. Bien au contraire, l'essentiel de vos actions est multiple. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, notre mission, c'est de protéger la population. Et dans un deuxième temps, de protéger les institutions. Et dans la protection de la population, il y a bien sûr la prévention. Il y a toutes les actions, tous les contacts, les conférences, les communications que nous faisons au service de la population. Comment ça se passe en Lozère, justement, la police nationale ? Par rapport à la Lozère, on est vraiment privilégié, je pense, quand même. La Lozère est un département français, comme tous les autres, avec une police nationale dimensionnée à sa population. C'est la plus petite direction de la police nationale de France. Mais c'est aussi lié au fait que la Lozère soit un département peu peuplé, mais qui n'échappe pas, si vous voulez, aux allées et venues et à la criminalité qui peut être importée, exportée. Sachant qu'effectivement, nous ne sommes pas sur une île. Et alors, du coup, cette journée qui est quand même une très belle initiative, par la suite, dans les années futures, il y aura quoi ? Il y aura peut-être des journées découvertes ? Ça sera aussi une journée découverte peut-être de la police des métiers, non ? Oui, exactement. C'est déjà quelque chose que nous faisons au travers des étudiants que nous accueillons. Des étudiants de notre troisième, mais aussi des bacheliers et également des gens qui font des études supérieures. On a eu une étudiante de sciences politiques Paris qui est venue faire un stage chez nous. Dans le cadre du service national universel, nous allons aussi accueillir des jeunes. Et dans le cadre de journée porte ouverte, ça sera plus largement ouvert donc à la population. Mais ce que je compte ajouter, c'est que pour la prochaine édition, la population sera conviée dans la mesure où effectivement les contraintes Covid le permettront. Bon, très bien. Il y a une grande complicité, enfin quand je dis complicité, c'est d'action entre la police nationale et tous les services de l'État, bien sûr. Et la Lozère ne déroge pas à cette qualité, on va dire. Oui, totalement. C'est une action collective sous l'autorité de madame la préfète. La Lozère, effectivement, est partitionnée en une zone police et en une zone gendarmerie. Mais les relations sont excellentes. Et encore ce matin, nous étions en réunion sous l'autorité de la préfète pour organiser l'ordre public dans les week-ends qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors du coup ? Écoutez, déjà que les contraintes sanitaires s'allègent de manière à ce qu'on puisse se repositionner sur notre cœur de métier, qui est la protection des populations et la protection des institutions. Jean-Marc Demontoy, merci beaucoup. Vous êtes commandant, c'est ça ? Commandant de la police ici ? Oui, je suis commandant divisionnaire fonctionnel, je suis directeur adjoint de la police en Lozère. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous rendre l'antenne sur cette image. Donc aujourd'hui, c'est la première journée de la police nationale et nous étions en direct, presque en direct depuis Mande, depuis la police nationale ici à Mande. Belle journée sur KWZ TV Lozère. On se retrouve très vite.